Salut les mecs alors aujourd'hui j'ai reçu le faire un unboxing du TX-RAS c'est les kits plastiques vous savez qu'on adapte sur les anciennes Kawasaki de 1999 jusqu'au modèle 2008 ça va donc donc normalement on va faire on va ouvrir ensemble donc il y a les plastiques la selle et après tout ce qui est tout ce qui est qu'on appelle ça les pattes de fixation quoi donc voilà allez c'est parti on va voir ensemble au niveau du prix c'est quand même c'est pardonné je vous avoue parce que genre sur le magasin ils le mettent à 224 euros sauf que dessus il compte pas le frais d'envoi qui est de 54 euros et ensuite il y a une taxe TVA de je sais plus combien parce que c'est en Espagne ça vient d'Espagne et donc à la fin au final le kit complet avec la selle et tout c'est je vais payer 436 euros je crois un truc comme ça ou 420 et quelques euros ouais voilà pour le prix c'est je trouve que c'est pas donné donc on va ouvrir ensemble bien emballé déjà ouais bien emballé tac on va foutre les cartons sur le côté alors là on a un carton mais ouvre le lance on est à vite pour moi KX 1999 02 ça c'est voilà donc à mon avis donc là à mon avis c'est les pattes je pense ouais donc c'est bien ça alors on a un plastique ah oui ça c'est pour le plastique de derrière parce que moi je me tâtais parce qu'en fait les plastiques d'après ce que j'ai compris c'est les mêmes que les KX 2020 donc on va voir ensemble et en fait je me tâtais à moi même le faire mais en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop contre ouais franchement regarde ah ouais quand tu vois les on le voit bien sur les camions les angles qu'ils ont fait dans le verre quand on le déballera voilà donc voilà au niveau des carénages alors qu'est ce qu'on a dans le plastique à l'arrière ah ouais les derniers pare-bours ils sont bien en pointe là comme ça ouais tu pourras pas le voir maintenant comme ça parce que je pense qu'il y a assez là oh putain il va falloir enlever ah non peut-être pas ouais t'as les pattes de fixation ouais ok ça ira bien le pare-bours avant il est trop sain toi le pare-bours ça va bien aller ah oui oui ça va bien bien aller ah oui là ça va vraiment stylé ok là je pense que c'est le kit déco je sais pas si tu vois le carton derrière parce qu'il donne le kit déco d'origine des KX 2020 avec voilà mais bon vous n'avez pas besoin de le commander quoi il est direct à la feuille je crois après même niveau vidéo on est pas obligé de se presser en soi parce que moi j'aimais bien j'aurais aimé trouver une vidéo de voir exactement le plastique à quoi il correspond si par exemple si le mec il a envie d'acheter que le plastique arrière par exemple il faut regarder grâce à la vidéo à quel plastique ça correspond donc voilà au niveau des plastiques alors on a celui là merde il y a l'ombre alors je sais pas à quel moto il correspond si vous avez je pense ça doit être les mêmes ouais peut-être qu'il y a peut-être non non ils ont pris les carénages et ils ont fait leurs pattes pour adapter ses carénages pour l'adapter ses carénages donc ça c'est le truc du pot je pense que ça va aller à l'intérieur t'as vu ça est ce que c'est d'origine ou est ce que ça a été rajouté tu vois ça a été rajouté ça a été rajouté ça a été rajouté ça a été rajouté ça c'est un truc usiné et le vis tu vois que c'est blanc là donc je pense que ça a été rajouté donc ça montre que c'est des carénages normal qu'ils ont juste rajouté ils ont juste rajouté deux trois trucs ok c'est des détails qui font on va le poser donc là pour l'instant la jolie bavette par vous et les ouilles latérales c'est super sympa hop là c'est la selle ah ouais du coup la selle est tournée avec quoi il y a tout ça c'est ça qui m'a embêté aussi parce que je me suis dit putain si c'est que le plastique mais bon ça va revenir cher quoi ouais mais en fait la selle elle s'adapte c'est pas du tout la même que celle d'origine ouais en fait regarde elle est d'origine on va la montrer je l'a mis l'eau juste à côté ce qui est bien c'est que ça va vraiment faire neuf neuf tu vois après je me mettais une housse de celle là pour voir ouais ouais regarde regarde c'est quoi c'est le vis que claque ah ouais d'accord il vient là il vient me filmer d'accord donc tu vois tu remplaces le vis d'origine voilà il est un même plus gros ah ouais un plus large pour que ça se calme mieux quoi voilà ouais dans mon avis c'est le seul à mon avis c'est une 7 sur mesure ouais je pense que tu as vu son numéro t ouais et là comme on peut le voir il y a marqué Kawasaki et ils ont mis leur marque tx race ok donc comparé à l'ancienne qui est là ouais c'est pas du tout en fait par rapport à l'arrière de dessous voilà voilà là on le voit bien ouais 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 donc là 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 c'est un vis au milieu et après là c'était les deux les deux parts on les voit au bout là donc là ça c'est les supports du coup ils ont mis un au milieu et après ouais je pense que ce support il doit il doit se caler par rapport à ceux à eux deux là je pense ou quoi c'est pas du tout la même parce que du coup elle est beaucoup plus longue non en longueur ah ouais elle est beaucoup plus longue elle est un peu plus longue ouais voilà je suis calé devant là tac voilà elle est légèrement plus longue ouais c'est arrondi quoi ok ok bon là c'est moi pour la remettre là donc qu'est-ce qu'il reste là les ouïs et la plaque phare avant donc il reste plaque phare avant hop très belle aussi ça change ça change la gueule mais alors vraiment le Sky10 2020 le kit déco doit être dans la voie voilà les ouïs par contre regarde je vois qu'il y a de nouveau des modifications sur les plastiques ah ouais c'est pas très beau ça par contre en fait c'est par rapport aux cadres je pense ouais ouais c'est sûr du coup ça montre que c'est vraiment des plastiques de dire ça n'est pas des moules qui ressemblent aux plastiques mais ouais parce que je me suis dit imagine tu mets ça tu mets ces plastiques sur la moto tu viens pour x réseau à tomber et en casser que une ouïe ouais est-ce que tu leur faut commander spécialement chez eux ou est-ce que tu peux par exemple moi je pense que tu peux ouais tu peux commander acheter un kit ah ouais d'accord alors déjà ils ont juste été modifiés quoi alors déjà la taille modification en guillemets gras et vis à bois qu'ils ont mis par contre là c'est ça la fou mal ah ouais ah c'est vrai que ça vis à bois là quand on le regarde quand on le voit bien donc déjà je comprends pas et là il y a un vis dessous aussi ça a été repercé là c'est vraiment un vis à bois quoi ouais 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 là ça a été repercé et tu vois je sais pas si c'est marqué à l'intérieur non non kx à voilà 450 2019 voilà ouais donc ça montre bien que c'est des c'est des carignages normal qui ont été remodifiés ouais ouais ok et de l'autre côté par contre l'autre côté il manque tu vois tu n'as pas ta sangle on a vu ça ça vient là on a un truc et celui-là peut-être l'explication ouais avec toutes les pâtes ça c'est bien expliqué par contre les pâtes qui fournit avec dans le kit il y en a qui veulent les refaire mais bon bon de toute façon ouais c'est clair et en suite à mettre au niveau des grosses modifications qu'on a au niveau du silencieux derrière et après j'ai vu au niveau du réservoir là vous avez au niveau du réservoir tu voyais là le plastique qu'on avait vu au début c'est là derrière après ouais du coup voilà et au réservoir là comme vous voyez ça là ça c'est une pâte en plus qui fait tout le tour du réservoir et ça tourne à côté on le voit on la voit là du coup elle fait tac et elle fait tout le tour de déco kx a putain tu as vu une marque comme si c'était pas les mêmes pour les autres voilà en fait c'est juste une plaque voilà tu es mort elle va vraiment être belle là et tout voilà et là on a waouh tu sais qu'il est sympa le kit déco ça me donnerait même envie de mettre celui-là ah ouais et de la mettre vraiment origine origine ah ouais c'est sympa durée oui du fou lui il la mettrait d'origine bon voilà mais quoi ah mais il y en a un autre plastique ça doit être là pas donc ça vient de là bas du coup tx rails ok bon allez on va attaquer le montage on va mettre un mode accéléré pour que vous suivez la chose tranquillement et on se reprend à la finale allez c'est parti bon allez on va attaquer du coup ben je suis c'est farine de blé on a tous les éléments les gars on va attaquer ben on va suivre le clan en vrai je crois c'est le mieux bon ben du coup c'est ça ça c'est la boucle arrière ça c'est du plastique allez boucle arrière du coup on monte à l'arrière déjà on va voir ce que ça donne ça va à l'intérieur ça ouais ça va à l'intérieur vu la largeur c'est pas le choix pour moi je vais pas les serrer à fond parce que là tu vois au niveau des vis derrière le problème c'est qu'ils sont trop loin de ces vis c'est pas normal moi je suis sûr qu'elle a passé là ou non je sais pas donc là vous voyez c'est bien petit truc là il est passé sur le côté écoutez moi il est passé ça va là ouais il est passé comme sur le côté là ah ouais tu vois donc il faut laisser un direct par contre vas-y montre-moi mon organe et vis je viens de faire des montées que tu as moi et l'autre il était pas dans la poche donc là on vient de voir un truc c'est qu'on peut soit le décaler soit l'avancé en fait si vous voulez dessous dessous là je l'ai serré je sais pas attends c'est pour ça qu'il y a marqué de passer et non je sais pas si on voit là on va le voir ah ouais d'accord il y a un jeu voilà il y a un clair en gros on peut jouer sur la longueur pour la selle du coup ça c'est pour jouer avec la vis de la selle ici et oui plus moi laissez s'il vous plaît mauve c'est le mouvement mais laisser la pièce à mouvement pour pour ajuster le plastique correctement ouais voilà c'est ça ouais d'accord il faut ça ça bouche donc là les gambe donc là on a fait on a fait ça voilà du coup c'est pareil ça on va le faire après parce que ça du coup on va mettre en noir parce que c'est pas très beau gris donc là on passe aux pattes de la boucle arrière donc voilà déjà qu'il y en a deux dans le dans le voilà donc c'est pas les deux mêmes donc là du coup on a celle là côté droit donc côté droit donc tu vois là tu dois avoir je pense que ça ça vient comme ça donc en gros ça ça vient derrière le cadre du coup ça prend le cadre en sandwich on va dire tac et il y a celui là qui vient se visser là mais par contre là je sais pas ce qu'il y avait là d'origine le carénage à mon avis ah ouais et là où il y avait le carénage se fixera là du coup avec la pâte de réglage encore une fois pour l'ajuster ouais les gars donc là du coup on est bon derrière on a mis la vis donc allez du coup on met l'autre patin pour une même système entre les systèmes dans le cadre voilà c'est bon numéro 2 est allé du coup ça c'est la patte numéro donc allez là les gars comme vous venez voir on a fait celle là et celle là on fait réservoir donc là réservoir comme vous voyez en fait c'est ça donc là ça se prend sur les vis du réservoir là où le carénage c'est censé se mettre donc sur les deux côtés et ça ça vient par dessus ça vient devant le réservoir ça vient devant le cadre en gros on le voit ici là voilà ici on s'en passe après il faut que j'enlève l'ancien vis que lui ça passe devant tac le vis d'origine voilà et au moins après on fixe les carénages ici quoi sur le dessus bon on vient de s'apercevoir un petit problème donc en fait regardez bien donc au niveau de cette patte là alors ici eh bien il y a une légère pliure qui fait que ça arrive bien droit sur le réservoir et sur celle qu'on a reçu eh bien c'est droit alors où ils ont oublié la pliure ici ou alors mais de façon hop ça correspond pas du tout ça force vachement c'est pas bien plaqué c'est de biais quoi donc on va les prendre dans les taux et on va les plier doucement j'ai vu le prix du kit quoi et là ils oublient de plier ça quoi c'est pas grave après pour le et ouais c'est de l'alu con putain on va falloir fâcher le truc là on est comme des cons la main il faut après il a manqué pas beaucoup mais je pense que là déjà là ça sera pas trop mal vidéo c'est pas trop mal donc alors là du coup les gars on a fait la modif donc là on les a légèrement retordu parce que du coup ils étaient droits comme vous a montré ils avaient oublié de les tordre je pense donc là au moins ça correspond c'est bien à fleur là et là donc en fait voilà ils avaient oublié un léger pli donc voilà ça laisse une petite marge pour les carénages qui vont se fixer ici et après ça se fixe ici sur le réservoir donc la prochaine étape du coup c'est à côté des radiateurs c'est pour les pattes de fixation des radiateurs donc deux attaches comme ça et après on en aura deux pour les bas des radiateurs par contre là il y a deux vis je pense que c'est pour les plastiques celle-là c'est celle d'en bas non c'est les têtes ça ouais ça c'est les têtes ouais tu vois le bon comme ça mais t'as vu c'est pas les mêmes hein mec c'est pas les mêmes là elles sont droites elles sont coupées droit quand même l'entretien ils ont remis bon à mon avis on a dû faire deux trois modifications ils ont pas modifié sur papier en tout cas la modification du réservoir ils la font du coup là on a monté les pattes les gars donc on a remis la vis d'origine parce qu'à mon avis la vis qu'ils ont donné ne devait pas être exactement même pas dit ça a forcé un peu et puis voilà la vis d'origine oui ça reste d'origine quoi du coup voilà on les a laissé on n'a pas trop serré pour pour les régler par rapport au carénage et après voilà on passe à la suite allez hop voilà on va installer les deux pattes qui viennent sur les côtés du radiateur je montre bien que ça se fera sur le plastique left and right ouais par contre oui les pas de vis c'est ici quoi et après c'est sur le plastique et après il y a l'agrafe qui vient par dessus ouais c'est une agrafe basique c'est sûr que c'est de ce côté l'agrafe ouais ça vous parle de l'intérieur voilà ça y est prochaine étape du coup par bout il faut mettre ça d'abord avec ça c'est celle là ah c'est le par bon ok mais pourquoi là il y a les tiges filetées ah ouais parce que l'entretien ils ont fait les maudits ils ont fait les photos avant et après ils ont mis des pattes d'accord ouais en usine ils ont réussi à faire ça quoi d'accord les gars si vous voyez en fait c'est la merde complète en gros ça c'est une pièce qui vient par dessus du coup deux vis là et en fait ce qu'on n'avait pas compris c'est qu'en gros il faut mettre des rondelles dessous donc dessous par vous avant à l'avant et à l'arrière là et après faut en remettre dessous donc ça c'est logique et en fait voilà du coup en fait il a fait qu'on redémonte on n'a pas eu le temps parce que du coup c'était là tout voilà pour ceux qui voudront mettre ce kit enfin ça mettre les rondelles dessous par vous parce qu'après sinon il va toucher à ce niveau là vous voyez là avec les rondelles ça touche pas c'est parfait voilà les gars comme il rend mieux du plaque phare ça va trop bien là du coup on a mis la patte c'est un petit aile là qui se cale pour pouvoir le visser comme ça parce que normalement elle se vise comme ça la plaque de l'ancienne plaque on a mis la patte du coup tac et là du coup ça se prend dans la bavette du coup la bavette correspond nickel là on rajoute ça et ça ça se vise si vous voulez là et après du coup il y a des pattes à l'intérieur donc là et là et après il n'y a plus qu'à visser avec les ouilles arrière ici on a monté l'ouïe du coup donc là on s'est pris ici et là ça a été galère les gars c'est vraiment ça se voit c'est de l'adaptable quand même ça se voit que c'est de l'adaptable donc là on s'est calé là après on s'est calé là du coup avec la patte qui est ici et ici et après est-ce qu'on voit que c'est de l'adaptable c'est à ce niveau là on ne voit rien les mains pourquoi on repère ce pas sur cette patte alors regarde vient de ce côté là la caméra là au niveau de cette patte tu as le poche ou pas tu fais de l'eau moi là là nous on veut la rentrer on repère là à mon droit là comme ça ça on la coupe et ça le fait rentrer à l'intérieur ouais on pourra toujours essayer de faire ça à l'affaire parce qu'en fait c'est volé regardez on le voit que c'est du mal écrasé là c'est beaucoup trop écarté c'est c'est pas joli non même quand on le voit de là ça fait pas joli c'est beaucoup trop large en plus on pourrait le plier à l'angle plus trop loin ça fera plus fin donc là on vous explique ce qui se passe c'est que j'avais commandé le kit d'eco de la moto sauf qu'en fait il vient voir le kit d'eco il se glisse sous l'ouïe donc en fait on s'est dit merde on va pas visser l'ouïe et après quand on voudra mettre le kit d'eco le refaire donc on va mettre le kit d'eco maintenant et on tapit sur la bavette au niveau de la bavette définition pour que la corde sèche et voilà zéro bulles bon après c'est pas compliqué c'est une bavette mais bon ouais c'est pas le plastique j'ai plus cher à mettre là mais tu vois là il était vachement coudé là c'est bon donc là les gars on met le dernier plastique là non pas le dernier il y a l'ouïe arrière aussi pour l'instant ça donne ça franchement c'est plutôt stylé après il y a beaucoup de défauts quand même il y a 2-3 défauts que c'est pas ça me manque ça me manque de finition mais bon c'est surtout là quoi là en fait si vous voulez normalement il y a un vis là qu'on met qu'on met là et qu'il se prend sur cette pâte là soit que si on le met en fait si vous voulez ça fait dégueulasse en fait une fois qu'il est plaqué mais ça nous arrondit le cache en fait c'est vraiment dégueulasse donc on va voir après si on le met ou pas bon voilà je viens de faire la modification au niveau de la pâte bon j'aurais dû peut-être un poil de plus l'incliner et la mettre un peu sur la sur la gauche là parce qu'on voit que ça touche un peu le radiateur mais après sinon c'est pas trop mal en fait regardez la différence de la face avant au niveau des radiateurs alors vous voyez au niveau là il y a un écart je trouvais que c'était pas joli ça faisait grosse monto alors que là c'est un 125 enfin voilà c'est propre bon par contre on n'a pas accès aux vis en fait il faut avant de monter celui là de vis il faut monter celui à l'intérieur hop et une fois qu'on l'a vissé on vient plaquer l'ouïe et on serre celui là voilà en fait ce vis d'intérieur là il sera en permanence sur la moto si on veut démonter l'ouïe on vient de démontrer on dévisse lui là voilà je trouve ça donne meilleure gueule sur la face avant voilà il n'y a pas d'écart et là ça fait un écart c'est pas droit quoi ça fait un peu biscornu quoi voilà petite modification je suis C'est parti !